Bon début de journée avec Europe 1, il est 7h11, Dimitri Pavlenko, ce matin vous recevez Florent Pesay et Nicolas Guillou. Bonjour Florent Pesay, bienvenue sur Europe 1, vous allez donc recevoir le baptême demain soir. Et bonjour Nicolas Guillou. Bonjour Dimitri Pavlenko, bonjour à vos auditeurs. Bonjour à vous, alors vous êtes vous l'aumônier des étudiants et le curé de la paroisse Notre-Dame de Bonne Nouvelle, donc à Rennes où vous vous trouvez. Vous ne vous connaissez pas l'un et l'autre, mais pour vous présenter, vous allez être les acteurs principaux ce week-end de ce rite majeur de la tradition catholique qui va se dérouler en ce week-end de Pâques. Demain soir, Florent Pesay, vous allez être baptisé comme plus de 7000 catéchumènes comme vous cette année. Les catéchumènes sont les postulants au baptême. Alors je vous donne la parole dans un instant Florent, vous allez notamment nous raconter votre cheminement jusqu'au baptême. Mais avant peut-être une question au Père Guillou qui lui va être finalement de l'autre côté. Mon Père, vous allez baptiser des catéchumènes, vous, demain soir ? Oui, absolument. Nous, on va en baptiser une dizaine et c'est une grande joie. Alors vous disiez une surprise, oui et non. Non, parce qu'on sait que Dieu est capable de tout. Et une surprise, oui, parce qu'on aime toujours se laisser surprendre par la puissance du Seigneur qui vient nous amener ces jeunes et moins jeunes qui veulent demander le baptême aujourd'hui. Alors pour l'anecdote, il va falloir que vous nous expliquiez ça mon Père, vous allez installer un jacuzzi dans votre église. Racontez-nous pourquoi, parce que c'est un peu surprenant. Oui, évidemment présenté comme ça, vous allez horrifier certains de vos auditeurs. Ah non, pas du tout, ils sont curieux. C'est simplement que, voilà, j'ai commandé depuis l'année dernière, mais comme dans d'autres paroisses, ça n'a rien d'original, un jacuzzi, c'est-à-dire une piscine pour personne, là, vous savez, où il y a de l'eau qui chauffe. Et puis on l'installe, on la gonfle dans le cœur de l'église. Et ainsi, les catéchumènes sont baptisés ce qu'on appelle par immersion, c'est-à-dire qu'ils s'assoient dans l'eau et la tête passe dans l'eau et on les baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui arrivera à Florent, certainement par aspersion, ça marche aussi dans les deux sens. Aspersion, c'est de l'eau sur la tête et immersion, comme on le faisait dans les premiers siècles. Donc là, ça n'a rien d'original, c'est un retour un peu à une forme de tradition. Et vous êtes où à ce moment-là ? Vous, mon père, vous êtes dans le jacuzzi ? Alors ça, évidemment, ça intéresse tout le monde. Alors moi, j'ai une particularité, c'est pour des raisons de santé, j'ai été amputé d'une jambe et donc ma prothèse ne va pas dans l'eau. Mais donc je suis à l'extérieur, mais ça marche très bien. Je dis ça, ça a l'air d'une plaisanterie, mais ça ne l'est absolument pas. C'est très important parce qu'évidemment, c'est la restitution d'un rite qui a plus de 2000 ans. Florent Pesay, racontez-nous, vous avez pas l'un de 30 ans, vous êtes marié. Pourquoi le baptême à votre âge ? Comment ça vous est venu finalement, cette vocation chrétienne, catholique ? On ne va pas dire tardive, mais quand même, dans la vie, généralement, on se fait baptiser tout jeune. Alors c'est une longue réflexion, évidemment. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Je dirais que je le daterais au début de la vie active, où on commence à être vraiment adulte, on commence à réfléchir à toutes ces questions, aussi bien personnelles que de société, que partout. Et on est un peu perdus devant l'immensité de toutes ces questions. Et pour le coup, j'ai commencé à réfléchir à la religion à partir de ça, parce que j'ai rencontré quelqu'un, un chrétien, qui avait l'air d'avoir un peu réponse à ces questions, assez simplement, toujours avec l'aide du christianisme et de la religion. Et donc, ça m'a intéressé, j'ai commencé à faire mes recherches. Il vous manquait quelque chose dans l'existence, Florent Pesay, qui est venu combler la foi ? C'est ça. Dans mon cas personnel, c'est vrai que mon travail, je trouvais qu'il manquait un petit peu de sens. Je cherchais un peu plus de profondeur dans le travail. Vous faites quoi comme métier ? Je suis informaticien en jeu, ingénieur en informatique. Et quelquefois, bon, c'est les métiers de bureau. Quelquefois, les métiers de bureau, on ne trouve pas de sens. Et c'est vrai que, devant cette question, qui est une grande question quand même, la religion peut apporter des réponses sur comment, en tout cas, l'aborder. Oui. Alors, c'est un effort de longue haleine de se faire baptiser. Ça n'a pas... Tout à l'heure, le père Guillou nous disait, voilà, l'aspersion, l'immersion. Mais avant d'arriver à ce qui est la conclusion de ce long processus du catechuménat, ça a commencé quand pour vous, ce rituel du baptême ? La préparation du baptême, ça fait deux ans qu'on la prépare. Deux ans ? Puisque oui, on est baptisé, on est confirmé et on est aussi eucharistier. Donc, on reçoit trois sacrements de l'Église. Donc, il y a une préparation quand même significative. Et ça ressemble à quoi, cette préparation ? Ça consiste en quoi ? Alors, on a une partie, on a beaucoup d'accompagnement avec des chrétiens, qui sont chrétiens depuis un petit moment, et qui, bénévolement, nous accompagnent un peu spirituellement, nous font un peu de catéchèse, discutent aussi de questions plus personnelles. Et voilà, on a deux séances par mois avec ses accompagnateurs. Alors, il y a une lettre à écrire, notamment à l'évêque de votre diocèse. Ça consiste en quoi, cette lettre ? C'est ce qu'on vous demande. Une certaine manière, c'est d'arriver à rassembler tout notre cheminement dans une lettre, de le résumer pour l'évêque, pour arriver, pour vraiment prouver qu'on est mature, on est sûr de notre choix. C'est une sorte de lettre de motivation, en quelque sorte, pour parler en des termes profondes. On peut le voir comme ça, comme une lettre de motivation, c'est ça. Et alors, comment vos proches ont-ils accueilli votre conversion ? Parce que c'est une conversion. C'est ça, c'est une conversion, et avec des réceptions différentes. Certains sont très, très, très réjouis, se réjouissent beaucoup de ça. Ils se disent, ah super, on va avoir quelqu'un qui va pouvoir nous expliquer quelque chose à la religion. Un peu comme un mini-prêtre à la maison, comme ami. Vous devenez référent en matière de foi. Voilà, exactement. Et d'autres avec plus d'hostilité, ça leur parle moins. De l'hostilité, quand même ? Oui, une hostilité polie. Qu'est-ce qu'on vous dit généralement, en termes d'hostilité ? Souvent, on nous parle des souffrances qu'ils ont reçu. Souvent, c'est des gens qui ont été dans la foi très jeunes, et qui en ont un peu souffert. Et donc, ils reparlent un peu de les souffrances qu'ils ont eues via ce fait de ça. Bon. Nicolas Guillou, mon père, je me retourne vers vous. Alors, vous qui êtes le professionnel de la matière. Le sens du baptême pour un chrétien, qu'est-ce que c'est exactement, pour ceux qui ne connaissent pas ? Le sens du baptême, c'est de rentrer dans la grande communauté chrétienne, c'est-à-dire de devenir catholique, de devenir un ami du Christ. Il y a quelque chose de magnifique dans ce qu'exprimait Florence, c'est-à-dire qu'à la fois les catéchumènes, ça peut être soit une rencontre personnelle avec quelqu'un qui leur a parlé de Dieu, soit aussi Dieu qui s'est manifesté à eux de différentes manières. Et ils veulent aller plus loin en rentrant dans une communauté. On dit qu'un chrétien seul est un chrétien en danger, mais je crois qu'une personne seule est une personne en danger. Et donc, il y a cette communauté chrétienne, pas ce communautarisme. On ne vient pas pour s'enfermer dans un groupe et puis pour se protéger du monde. On vient pour rencontrer une communauté qu'on appelle l'Église catholique et qui va nous accompagner pour toute notre vie. Et nous, on va en faire partie et on pourra prendre sa place. Et c'est d'ailleurs un des enjeux des catéchumènes, c'est de trouver leur place après le baptême dans les communautés locales dans lesquelles ils vont être appelés à vivre et à se déployer dans leur vie chrétienne. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, vous, vos catéchumènes, mon père ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Des valeurs ? Une communauté ? Parce que voilà, ce qui est assez frappant, j'ai lu cette phrase qui m'a interpellé. C'est un prêtre qui disait, finalement, aujourd'hui, les nouveaux entrants, les aspirants au baptême, ils ne rentrent pas par la porte dans l'Église. Ils arrivent par la fenêtre, d'une certaine manière. Parce qu'ils sont déjà quelque part évangélisés par leurs propres moyens. Ils ont regardé sur Internet. Voilà, on ne suit plus les chemins traditionnels, d'une certaine manière. Oui, et c'est ça qui nous surprend. Vous parliez de surprise. C'est extraordinaire, ce n'est pas grâce à nous. Alors nous, les prêtres, on en prend un peu sur la tête parce que ce n'est pas grâce à nous. Nous, on bosse toute la journée et puis voilà qu'on voit arriver des gens. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est aussi Dieu qui se rappelle à nous en disant, c'est moi Dieu qui souffle. L'Esprit Saint dans la vie chrétienne est très importante. Et c'est jeune et c'est moins jeune. Bien sûr, il y a des questions de valeurs. C'est assez étonnant d'ailleurs. Parce que certains se disent, nous, c'est les valeurs chrétiennes qui nous touchent. Alors que souvent, on nous renvoie nos valeurs en disant, elles sont contre la société d'aujourd'hui. Et puis, il y a... Et c'est le cas ou pas ? Vous diriez que c'est le cas ? Les valeurs chrétiennes sont-elles contre celles de la société d'aujourd'hui, d'après vous ? Ah bah non, elles sont là pour accompagner la société d'aujourd'hui. Il ne faut vraiment pas avoir peur des chrétiens. On constate toujours que là où il y a une communauté catholique, même toute petite, elle est fermant de ferveur, de paix. Je pense à cette association qui s'appelle FIDE, F-I-D-E, dans les banlieues parisiennes. FIDE, c'est la foi en latin. Exactement, et qui a été fondée par des jeunes venus d'Afrique, venus des Antilles, etc. Ils disent, nous on veut être présents dans nos quartiers. Il n'y a pas que la drogue, il n'y a pas que d'autres choses. Nous, on veut annoncer Jésus-Christ qui est une bonne nouvelle. Et en fait, les chrétiens, ils n'ont que ça, annoncer une bonne nouvelle, dont ils essayent de vivre, et ils veulent la proposer à d'autres. Alors, c'est vrai que des fois, ça inquiète, une bonne nouvelle, mais voilà. Bon, et dans une société, Florent, je me retourne vers vous, Florent Pezeg, où 80% des jeunes n'ont pas reçu d'éducation religieuse, c'est vrai que ça paraît surprenant, ce regain de catholicité, cette soif spirituelle qui exprime de plus en plus de jeunes, parce que c'est ce qui ressort aussi des chiffres qu'a livré la Conférence des évêques de France cette semaine. Les nouveaux venus dans l'Église sont beaucoup, massivement, des jeunes, les 18-25 ans. Ça vous surprend ou pas, vous ? Alors, en effet, il y a beaucoup de jeunes au Catechumena. On prépare le Catechumena, enfin, le baptême avec d'autres personnes, et c'est vrai que les jeunes sont très présents. Il y a beaucoup de femmes aussi, il y a plus de femmes que d'hommes. Oui, il y a plus de femmes que d'hommes, exactement. Alors, est-ce que je suis surpris ? Est-ce que je suis surpris ? Non, comme je suis jeune, en effet, on est peut-être dans un moment où on se pose tous des questions, les jeunes, c'est peut-être une période peut-être plus difficile aussi en ce moment, et donc, en effet, ça peut être propice à une réflexion plus religieuse. Bon, c'est demain soir pour vous. Comment vous vous sentez ? Vous vous appréhendez ? Vous êtes stressé ? Ah non, 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 je suis super joyeux. C'est un très beau moment, c'est une très grande joie de se faire baptiser. Donc, non, pas du tout stressé, juste joyeux et très content de finaliser ce processus. Bon, et vous, père Guillou, vous êtes appréhendé ou pas ? Non, vous êtes habitué, c'est tous les ans. Ah non, mais on ne s'habitue jamais. C'est vraiment extraordinaire, c'est une grande joie. Je crois que c'est un peu comme vous, quand vous faites la matinale, tous les matins, il y a une information qui change et qui vient vous busculer. Eh bien, nous, c'est ça. Nous, les catéchumènes, ils changent tous les ans, ils viennent nous bousculer, ils viennent bousculer nos communautés chrétiennes, qui, des fois, on est un peu plan-plan, et c'est extraordinaire. Moi, je veux vraiment encourager vos auditeurs à rejoindre une communauté locale et aller encourager ces jeunes et ces moins jeunes qui deviennent chrétiens. C'est tout bénef pour la société d'aujourd'hui. Bon, ben, merci à tous les deux. En tout cas, le père Nicolas Guillou, en direct avec nous depuis Rennes, et merci à vous, Florent Pezet, d'être venu au micro d'Europe 1 ce matin. Bon baptême ! Merci. Il est 7h22 sur Europe 1.